Je passe la parole à présent à madame Caroline Cailleux pour le groupe UMP. Merci monsieur le président, madame la ministre. Permettez-moi de vous interroger sur un sujet qui devrait être simple mais qui apparaît comme devenant un parcours du combattant. Je voudrais parler de la complexité des formulaires, vous venez de le sous-entendre il y a quelques instants dans la réponse précédente. Je voudrais donc parler de la complexité des formulaires et du nombre de documents à fournir par les prestataires des allocations familiales. Dans mon département de l'Oise, fin 2012, la CAF avait à traiter 134 000 dossiers allocataires. Elle est donc très sollicitée puisqu'elle reçoit 346 000 appels téléphoniques, 977 000 plis, soit 12% de plus que l'année 2011. Et il y a à ce jour plus de 200 000 visites des allocataires qui veulent s'assurer de leurs droits et de la nécessité des documents à joindre. Pour une demande d'aide au logement par exemple, il faut fournir au moins une dizaine de justificatifs. Les allocataires qui sont souvent en grande précarité et en grande détresse ont non seulement du mal à assimiler ces contraintes et pour certains d'entre eux à comprendre les formulaires qu'ils doivent déposer. Ne pourrait-on pas envisager une meilleure coordination des acteurs pour simplifier le système des prestations et pourquoi pas en fusionner certaines ? Les prestations sont complexes et il me semble qu'il faudrait améliorer le service rendu. Je suis consciente que la question n'est pas simple à résoudre puisqu'il faut maintenir aussi un certain nombre d'outils en matière de lutte contre les fraudes. Mais je crois qu'une réforme de la gestion des prestations familiales allégerait à la fois les prestataires mais également le personnel des CAF. Et cette réforme répondrait aux voeux de tous pour une meilleure gestion des dossiers. On a abordé il y a quelques instants la prochaine Convention d'objectifs et de gestion qui devrait être l'occasion d'adopter des objectifs précis et des indicateurs de suivi. J'espère que celle-ci sera à la hauteur de l'espérance des CAF et de ses allocataires. Madame la Ministre, comptez-vous prendre des mesures pour donner aux caisses d'allocations familiales les moyens d'assurer la continuité du service public face à la demande sociale qui explose ? Merci. Madame Bertinotti. Madame la Sénatrice, effectivement, la simplification poursuit un double objectif, à la fois faciliter les démarches des allocataires et maîtriser la charge de travail des caisses d'allocations familiales. Cela peut prendre plusieurs formes. D'une part, il faut aller vers un développement significatif de la dématérialisation. Par exemple, dématérialisation de la déclaration de grossesse et faire en sorte qu'il n'y ait plus qu'une seule déclaration pour tous les organismes de sécurité sociale, mais aussi pour la PMI et non pas redemander à chaque fois le même papier. Suppression de la fourniture d'un relevé d'identité bancaire papier. Il n'y aura plus de demande d'attestation loyer pour l'allocataire pour l'ouverture d'un droit à l'aide au logement, puisque c'est une procédure de contrôle qui sera menée auprès des bailleurs. Et à terme, c'est-à-dire vers la fin de l'année 2014, on estime que l'ensemble des formalités pourraient s'opérer par Internet. Et on voit déjà de nombreuses caisses d'allocations familiales qui s'orientent vers cette dématérialisation systématique. Le deuxième axe, c'est de faciliter les démarches en renforçant les synergies avec les partenaires, améliorer les échanges avec les services fiscaux et les bailleurs sociaux, dématérialisation des échanges avec les MDPH pour la gestion des prestations handicap, dématérialisation des mutations inter-régime et dématérialisation de la transmission aux caisses primaires d'assurance maladie des demandes de couverture de maladies universelles complémentaires. Enfin, le troisième axe, c'est la simplification des prestations, simplification du RSA, nous aurons l'occasion d'y revenir, simplification de la gestion des allocations logements, puisqu'il s'agit d'opérer une modification des dates d'effet pour limiter les indus. Et ces travaux ont été initiés dans le cadre du rapport Fragonard et se poursuivent. Merci, madame Cailleux. Merci, madame la ministre, pour ces précisions. Je me permets simplement d'ajouter que les allocataires et ceux qui viennent dans les caisses d'allocations familiales n'ont pas tous Internet à leur disposition, et que la dématérialisation est, je dirais, une simplification qu'ils ne comprennent pas toujours et qu'il me paraît donc nécessaire d'expliquer un peu mieux. Ce que nous souhaitons, évidemment, et par rapport aux premières questions qui ont été posées par mes collègues, il ne s'agit pas d'augmenter les charges financières des caisses d'allocations familiales, mais bien de simplifier leur gestion et de leur permettre de répondre d'une manière peut-être plus rapide aux usagers et plus claire pour ceux qui n'ont pas à leur disposition Internet aujourd'hui et donc qui ne connaissent pas bien ces manœuvres. Merci Madame la Ministre.